On est dans une dynamique qui nous apparaît très favorable. On fait énormément de réunions publiques. Les retours et les gens que l'on rencontre nous encouragent à continuer. Donc aujourd'hui, je pense que véritablement, on est en capacité de créer une belle surprise. La première des priorités, c'est une évidence, c'est l'aspect social des choses. C'est de toute façon un des points les plus importants de notre programme. Et nous, ce que nous souhaitons en ce moment-là, c'est très, très rapidement intervenir au niveau des logements sociaux. Il y a trop de familles ajaxiennes qui sont dans l'attente depuis des années. Il y a ce problème crucial à résoudre vraiment, urgentement. Ce qui veut dire très clairement reprendre l'ensemble des dossiers en attente, les traiter très rapidement, parce que la dignité, ça commence par avoir un toit. Ça commence par avoir un appartement qui soit un appartement habitable, digne, sans problème hygiénique. Ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'endroits qu'on a visités au travers des différents quartiers. Donc la première mesure, ce sera forcément celle-ci, une mesure à connotation sociale très marquée. Alors nous concernant, clairement, non. Pour nous, le temps de la discussion, il est passé. Si on voulait faire une liste nationaliste unie, il fallait en parler avant. Ce n'est pas entre les deux tours ou avant, juste 15 jours avant les élections, qu'on peut envisager ce genre de choses. Et puis de toute façon, de manière générale, il n'y aurait pas pu y avoir d'alliance, dans la mesure où pour moi, la liste de M. Minicol n'est pas une liste nationaliste. Et la liste qui est menée par mon confrère Casalt a des aspirations idéologiques qui défèrent trop des nôtres pour que l'on puisse envisager une quelconque alliance.